Mes enfants et moi-même, nous adorons les endroits. C'est qui Adèle pour toi ? C'est ma sœur. Voilà, la France, mesdames et messieurs. Ça fait 12 secondes, il y a déjà beaucoup de choses à dire. Comment notre pays est devenu si décadent ? Oh, ça fait 3000 ans, je crois, qu'ils décadent. Moi, je pense que la société a commencé à décader à partir du moment où on a mis les bêtes dans des enclos. Ah, c'était le début de la fin. Moi, j'étais contre à l'époque. Vous vous souvenez, on faisait des streams. Moi, j'étais en mode, la sédentarisation, c'est une connerie. On est fait pour vivre dans des groupes de chasseurs-cueilleurs qui bougent en fonction des saisons. C'était contre nature, c'est ça. Moi, j'étais conservateur à l'époque. Les sédentaires, cette bande de gauchistes, avec leurs cheveux propres et tout, ils étaient là, ouais, c'est un progrès, c'est un progrès. Chasseurs-cueilleurs ou rien, respect de la tradition. Mec, la cueillette, great again. La présidente, il y a le bon pied qui monte les marches pour se diriger vers le perchoir de l'Assemblée nationale où elle va pouvoir présider la séance de questions d'actualité au gouvernement, on lui tient son fauteuil, elle va pouvoir s'asseoir, incroyable. Attention, ça plie les hanches. C'est bon, la présidente est assise, incroyable. Elle va ouvrir la séance. La séance est ouverte. Comme des enfants gâtés qui refusent de manger des endives, vous vous tenez là, passifs, résolus à ignorer votre assiette. C'est bon, les endives. Vous en serviez à moi, des endives. Et je vais vous faire une confidence, Madame Ménache. Mes enfants et moi-même, nous adorons les endives. Donc nous nous ferons un plaisir. Vachement bon, les endives. Non ! Daniel Brûlebois. Ce mois d'août a été marqué en France par de tragiques incendies. Vous n'avez pas le droit de faire des blagues sur le nom de famille de cette députée Brûlebois avec la question qu'elle pose sur les incendies de forêt. Et hostile. Attention, vous devez vous retenir. Retenez-vous, attention. Je tiens à saluer votre décision de rendre à nouveau les maths obligatoires au lycée. Ça prend le relais dans les situations où l'intelligence habituelle est en panne. Les chaussures sont un instrument pour marcher. Les maths sont un instrument pour penser. On peut marcher sans chaussures, mais on va moins loin. La France n'a pas à rougir de son niveau en maths. Il peut fermer sa gueule, Michel, derrière, là ? Ce qui est certain, c'est que l'accord britannique, enfin, signé avec le nouveau gouvernement qui a été nommé par la reine d'Angleterre et le roi d'Angleterre, fait que nous... Gérald Darmanin, il s'est perdu dans sa tête. Il s'est fait, merde, c'était qui déjà ? Elle était crevée ou pas ? Merde. Pas bon, bref, le gouvernement ou quoi ? Les Anglais, les Anglais, voilà, les Anglais. Je suis nouveau, c'est qui, Adèle, pour toi ? C'est ma sœur. D'ailleurs, tu viens dîner chez maman dimanche ? Même on part en Bretagne ce week-end. Ah oui. Tu sais, on s'occupe de ta nièce. Ben, notre nièce. Notre nièce. Je sais pas si vous avez vu, là, le truc qu'a tweeté Bruno Le Maire avec Spiderman. Clairement, Bruno Le Maire, il souffle un peu le bâton pour se faire... Brest de se faire battre de le dos de la cuillère. De la peau de l'ours. Putain. Dès que je décolle, il perd de la vitesse. Il faut le garder un peu près du sol. Monter tout doucement. Il n'y a pas de volet. Non, non, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. On va complètement décrocher, là. On va se lancer dans un beau virage. Vraiment un moteur de... Un moteur de mobilette. Ouais, tu peux le faire. C'est pas mal. Un avis pertinent sur le clitoris des Jeux Olympiques. Ouais, je viens de faire un tweet. La France a dévoilé sa mascotte pour les Jeux Olympiques. Donc, c'est censé être une allégorie du bonnet phrygien de la Révolution. La France, tout ça. Mais bon, Twitter étant Twitter, tout le monde a compris très vite que c'était Clitorix, évidemment. C'est Clitorix, notre mascotte pour les Jeux Olympiques. Et moi, j'ai fait un tweet pour dire le fond de ma pensée, c'est que je trouve que c'est le truc le plus français qu'on puisse faire. Avec la réputation de lover qu'on a dans le monde entier. Voilà, la France, mesdames et messieurs. On se présente à vous avec un clitoris. Je trouve ça très français. C'est encore plus français que la fois où le président de la République allait coucher avec une jolie et jeune actrice en scooter. Non, mais c'est bien. Non, mais ça, voilà, ça représente un advever. So French. Est-ce que vous avez vu que le YouTuber Emmanuel Macron a sorti une nouvelle vidéo ? Moi, de toute façon, ça, je vous l'ai dit depuis 2017. Ça avait déjà commencé en 2017. Je vous avais dit Emmanuel Macron, c'est un YouTuber en devenir. Il nous avait fait ses premières vidéos à l'arrache, mal filmées, avec un son dégueulasse, etc. Il nous a fait des vidéos verticales. Ma théorie, depuis le début, c'est qu'Emmanuel Macron est un YouTuber comme les autres. C'est-à-dire qu'il débute sur sa chaîne, il tente des formats, ça marche, ça marche pas, il sait pas. Et là, il nous a sorti une nouvelle vidéo. Il nous avait sorti un truc en nous disant, ouais, posez-moi des questions sur l'écologie, je vous réponds. Dans la plus grande tradition, finalement, de la YouTuberie. Bonjour à toutes et tous. Il y a quelques jours, je vous ai proposé de me poser des questions sur l'écologie. Donc, j'ai eu plein de questions, je vous en remercie, d'interpellations, plus ou moins précises et plus ou moins sympathiques. Mais je vais essayer de répondre. Ça fait 12 secondes, il y a déjà beaucoup de choses à dire. L'éclairage est naze. Il y a un reflet à l'arrière, pardon, sur la bibliothèque. Le visage est surex. Le son est bon. Et ça, ça compte. Bon, on est dans la plus grande tradition du YouTuber dans sa piôle, sauf que lui, sa piôle, c'est l'Elysée. Donc, on est évidemment dans un bâtiment avec des dorures, là, sur les plaintes, sur les portes, sur les hauts des drapeaux, etc. Moi, ça, je l'ai toujours dit, le décor de la République. Les dorures au plafond, les angelots à poil et les tapis rouges. C'est l'horreur en termes de communication politique. Le message que vous envoyez quand vous faites des vidéos dans les dorures des palais de la République, c'est vous n'êtes pas chez vous en République. J'ai noté aussi, j'aime beaucoup. Attention. Bonjour à tous. Voilà, le truc de la main à côté de la caméra, ça, j'aime beaucoup. C'est pour faire, genre, j'allume moi-même la caméra. Je suis un cinéaste ! Alors que pas du tout. Alors, le truc qui m'a marqué... Précise et plus ou moins sympathique. Vous avez vu les petits mouvements de caméra, là ? Il y a du jump cut ! Dans la plus pure tradition YouTube-esque, on fait du jump cut, on fait de la découpe dans l'image, on zoom. Il n'a pas poussé le vis jusqu'à faire du jump cut agressif en mode YouTube poop. Soussisse. Moi, toutes et tous. Ça reste sobre, ça reste présidentiel. J'ai l'impression d'avoir un politique, je parle pas d'Emmanuel Macron, je parle de son équipe, qui a compris que oui, on peut se permettre de le faire. Et je vais commencer aujourd'hui, puis je vais ensuite continuer dans les prochains jours. Bon, alors ça, c'est pas la première fois qu'il nous fait le coup de... Je vais faire des vidéos régulièrement sur Internet. Typique YouTuber, ça prend des engagements que ça respecte pas. On les connaît, les streamers, c'est pareil. Il aurait pu rajouter un petit... Pensez à vous abonner pour suivre la suite et tout. Mais bon, encore une fois, c'est un YouTuber débutant, donc il s'y mettra comme tout le monde. La seconde sonore VPN va arriver dans pas longtemps, je pense. Il faut n'avoir jamais fait de politique pour penser qu'un homme politique peut se satisfaire d'un destin sans élection. C'est comme un étudiant sans examen. Un chef, c'est quelqu'un qui rassemble, atteste l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. J'adore Jean-Pierre Raffarin, on comprend jamais ce qu'il dit. Excuse-moi Jean-Pierre, on va s'arrêter deux minutes sur cette phrase, on va essayer de la comprendre. Il faut n'avoir jamais fait de politique pour penser qu'un homme politique peut se satisfaire d'un destin sans élection. Ça jusque-là, d'accord, oui, les hommes politiques ont un tropisme qui fait qu'ils veulent être validés par le suffrage universel, ça je l'ai. C'est comme un étudiant sans examen. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été étudiant Jean-Pierre Raffarin. Yes ! Un chef, c'est quelqu'un qui rassemble. Non, non, c'est bien, c'est... Les trois phrases veulent rien dire et n'ont aucun rapport les unes avec les autres. Eh bien ça ! Merci Jean-Pierre, on te rappellera. Tu conseillerais quoi à des gens qui voudraient en apprendre plus sur le droit constitutionnel ? De bouffer des antidépresseurs et d'éviter. D'éviter, c'est de la merde. Non, je déconne. En fait, ça dépend de ce que tu appelles le droit constitutionnel. Tu peux regarder mes vidéos d'ailleurs qui sont très bien faites, très très bien faites. La chaîne YouTube de Jean Macier, c'est une petite pépite. C'est une application de rencontre pour les Trumpistes. Au bout d'un mois, les gens qui sont inscrits sur l'application, ils ont commencé à se plaindre parce qu'ils disaient qu'il n'y a que des mecs. Pourquoi les meufs, elles ne sont pas venues ? C'est quand même bizarre. T'as l'application qui répertorie le plus grand nombre de misogynes au mètre carré et les meufs, elles ne viennent pas. C'est dommage que ce soit sur une appli parce qu'ils auraient dû faire des rencontres dans un bar. T'imagines les images du bar, c'est rempli de mecs. T'as que des misogynes, puis il n'y a aucune meuf. Puis ils se regardent comme des cons en disant bah... Donc, c'est un peu la fête à la saucisse. À quand, une appli de rencontre pour macronistes. Ça s'appelle les jeunes avec Macron. Pour baiser entre gens dans les écoles de commerce. On appelle ça aussi les BDE. Je croyais que j'aime, c'était pour jamais avant le mariage. Ah, moi, je connaissais l'expression pam. Pas avant le mariage. Plâme aussi. Plus avant le mariage pour ceux qui ont merdé. Pour les Mélenchonis, c'est les Nuits Debout. Ah oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. Rencontre entre Mélenchonis, c'est les Nuits Debout. Rencontre entre Écolos, c'est les ZAD. Oui, mais dans les ZAD, tu te fais gazer. Ça crée des liens. En plus, une fois gazée, la meuf, elle voit plus que t'es moche. Qu'est-ce que c'est ? Elle a des larmes aux yeux. Elle te prend la main pour que tu l'aides à sortir de l'anasse. C'est beau. Ça crée des moments. T'es là, t'es dans l'anasse et tout. T'as les yeux qui piquent. Et puis là, il y a un beau militant de gauche avec son foulard rouge, son t-shirt Che Guevara et ses cheveux sales qui te prend la main et qui te dit « Viens avec moi, nous allons faire la révolution. » Et il te tire comme ça de l'anasse. Et vous partez comme ça, gambadé dans les bois de Notre-Dame-des-Landes. Et après, dans un buisson, vous faites ce que vous voulez. Ça ne me regarde pas. Et bam, c'est un CRS. Je crois que c'est avec Usul qu'on avait rigolé là-dessus. On fait « Viens, on fait un film français. » C'est l'histoire d'une ZADiste qui tombe amoureuse d'un CRS. Là, sous son casque, elle est là. Il a des beaux yeux bleus. Il a l'air gentil. Il a le visage de celui qui ne cautionne pas les méthodes de maintien de l'ordre. Et elle aussi, elle ne cautionne pas les méthodes violentes d'une partie des Black Blocs. Et du coup, tous les deux, ils se comprennent. Avec Gilles Lelouch et Alexandra Lamy. Oh, j'avoue ! Avec Gilles Lelouch en CRS et Alexandra Lamy en ZADiste. Fumi, j'aime. Fumi, j'aime. Vous avez vu la séquence où Cyril Hanouna, il se fait passer la brosse à reluire par ses chroniqueurs ? Non, mais ça devait être agréable pour Cyril Hanouna. Moi, mes chroniqueurs, c'est un peu vous, finalement. C'est un peu vous, mes chroniqueurs. Vous pouvez me passer la brosse à reluire, s'il vous plaît, un peu rapidement, là, comme ça ? Merci, merci, vous êtes sympa. Non, vous n'êtes pas sympa, vous êtes objectif. Moi, je vous trouve objectif. La bande de Sirbots. Non, ce n'est pas Sirbots, c'est la loyauté, ce n'est pas pareil. C'est la fidélité de la loyauté. Quel enfer, mais quel enfer. Il faut que tu fasses un drama aussi pour qu'on te défendre corps et âme. Ah non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Venez, on essaye d'éviter d'avoir une commu toxique de casse-couille sur Twitter qui vient d'insulter tout le monde. Enfin, voilà, on rigole. Voilà, faites des blagues. À chaque fois que quelqu'un fait une blague un peu naste sur Twitter, je veux que les gens se disent... C'est la commu de Jean Macié, ça, je reconnais. On peut faire des raids pour annuler d'autres commu une maciectomie.